On va aussi, au cours des prochains jours, annoncer des mesures pour aider toutes les entreprises qui ont des problèmes de liquidité dus aux impacts du coronavirus. Donc, on va laisser tomber personne. Je demande aussi à tous les organisateurs d'événements intérieurs de plus de 250 personnes d'annuler ces événements. Je sais que c'est pas facile, que ça va être difficile pendant plusieurs semaines. Donc, on est là pour vous soutenir, on est là pour vous appuyer de toutes les façons. Tout va dépendre de la mesure sanitaire, de ce fameux deux mètres-là, parce que c'est sûr que dans le contexte du rosec d'été, maintenir la mesure de deux mètres veut dire diminuer sa jauge. Donc, ça veut dire avoir moins de ventes de billets, mais le cachet des artistes reste qu'il n'est pas diminué pour ça, puis ni les coûts et les frais d'ouvrir une salle de spectacle. Donc, à ce niveau-là, et aussi d'être, de respecter ces mesures-là d'aseptisation des salles, tu sais, c'est complexe parce que les gens vont aux toilettes, le montage d'un spectacle, c'est des petites scènes, le monde est collé. Tu sais, on peut pas, dans ce contexte-là, on peut pas s'assurer de respecter ces mesures-là. Présentement, la mesure qui a été annoncée jusqu'au 31 août, tu sais, c'était une mesure par rapport à des grands événements. Mais c'est sûr que l'impact de ça pour les salles à l'intérieur, des plus petites jauges ou des salles, ça, c'est pas réglé là. Si on regarde l'Allemagne, parce que le Québec calque un peu ses mesures sur l'Allemagne, ils ont décidé qu'il n'y avait pas de spectacle pour les 18 prochains mois. C'est sûr que c'est très difficile à imaginer, là, l'arrêt complet pour les 18 prochains mois, mais en même temps, si c'est ça, ça va être ça, tu sais, dans le sens que on n'aura pas le choix de s'organiser. Puis c'est sûr que présentement, le milieu est très solidaire. Tu sais, c'est sûr que le modèle de notre industrie, le modèle d'affaires est beaucoup ancré sur le produit, puis l'offre et la demande, tu sais. Fait que c'est sûr que ça remet en question toute cette notion-là, tu sais, de l'offre et de la demande. Alors, je pense qu'il va y avoir, pendant ces 18 mois-là, il n'y aura pas un arrêt complet des activités invisibles que j'appelle, qui fait en sorte qu'il va y avoir des comités, des discussions, des modèles à revoir. Et tu sais, il y a beaucoup de travail à faire, là, tu sais, dans ce contexte-là de pandémique, puis dans les prochaines années, là, avec cette notion-là qui va s'intégrer maintenant, tu sais, chez tous, là, je ne pense pas que, je pense que les spectateurs, le public va être, va avoir une relation différente aux Andes-de-la-5, là, veux-veux pas, là. C'est un coup dur, c'est des pertes de travail, c'est des pertes d'acquis aussi, c'est plein de choses, mais en même temps, tout le monde est à la même page en ce moment au niveau mondial. Cette prise de conscience-là est dure, on l'a d'en face, mais je souhaite, je souhaite qu'on puisse tous travailler à rêver demain autrement, là, tu sais, c'est, c'est, en tout cas, moi, je sais que notre équipe a s'aider, on est beaucoup là-dessus, être vivant autrement, tu sais, on pense beaucoup, beaucoup à ça présentement, on est dans l'action pour ça, tu sais, à l'échelle humaine, à revenir à ça. En tout cas, ce désir-là était là, mais il est plus là que jamais, là, je te dirais. Je me trouve chanceux à Gaspé d'être sur le territoire qu'on est, je trouve qu'on est, on est des résilients, les Gaspésiens, on en a vu d'autres, puis la solidarité, c'est quelque chose qui nous distingue. Nos façons de faire, aussi, sont vraiment axées sur l'autodétermination, la communauté, et ces valeurs-là, il faut s'accrocher, parce que c'est ça qu'ils vont faire en sorte qu'on va s'en sortir ensemble. Est-ce que c'est possible que, par exemple, certains événements sportifs puissent se tenir en respectant la règle du 2 mètres, par exemple? Il ne faut pas totalement exclure ça. Mais moi, je pense que c'est important d'envoyer le message aux grands organisateurs de grands événements, de dire arrêtez de dépenser de l'argent pour organiser ça. On ne pense pas que vous allez être capable de tenir ça d'ici le 31 août. Donc, c'est ça, l'idée. Puis l'idée des événements plus petits, les événements... L'événement Gaspésia propose notamment des événements dans les sports d'endurance, comme la course en sentier, le vélo de montagne, la course à pied sur route, le cyclisme sur route également, les courses à obstacles. Bref, c'est une organisation qui existe depuis cinq ans, avec un historique d'événements réparti sur une dizaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada des athlètes hors Québec, hors Canada. Donc, les frontières étant fermées, on a jugé bon de tout simplement annuler l'événement. L'an dernier, c'est quand même sept nationalités qui ont participé à l'ultra-trail Gaspésia sans percée. Donc, Canada, États-Unis, évidemment, beaucoup de pays d'Europe, France, Belgique, Espagne. On avait même des gens de la Chine l'an dernier. Cette année, sur les 550 participants, on avait déjà quatre nations de représentés. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de tirer la plogue un petit peu plus rapidement sur cet événement-là, même si les impacts sont considérables et les effets négatifs aussi de cette annulation-là. Mais je pense que le plus gros impact de l'annulation de nos événements, c'est sur la communauté d'affaires à Persique. Parce que l'ultra-trail Gaspésia sans, mine de rien, c'est quand même près d'un demi-million de retombées économiques à l'extérieur de la haute saison touristique. Parce que depuis que l'ultra-trail existe à Percé, la communauté se dépêche à être près deux semaines avant le début de la saison touristique pour pouvoir accueillir ce flux d'athlètes-là venus de partout dans le monde. Donc, c'est sûr qu'à un moment de la saison où, généralement, on est en train de nettoyer les carreaux. Là, depuis trois ans, c'est des retombées économiques significatives qu'on retrouve à Percé. C'est l'élément qui nous a fait le plus hésiter dans notre processus d'annulation. C'était pas tant comment les athlètes vont recevoir ça qu'on annule, comment nous, on va s'en sortir comme organisation. Mais ça nous faisait de la peine d'obliger Percé à renoncer à ces retombées économiques-là. Alors, je pense que c'est un élément assez majeur de tout ce qui se passe présentement. C'est des dommages collatéraux de l'annulation des événements gaspésiens. Donc, on va annoncer très, très prochainement deux événements majeurs pour l'hiver prochain à Percé. Puis quand je dis majeurs, c'est des événements qui vont avoir un impact similaire à le Red Bull Ice Cross qu'on a la chance d'avoir depuis deux ans ici. Donc, on ajoute deux week-ends qui vont attirer vraiment plusieurs athlètes d'un peu partout au Québec, peut-être même des maritimes à Percé cet hiver. On tient des zones présentement pour essayer de profiter de ce moment calme-là parce qu'on est quand même plusieurs à croire qu'on n'aura pas vraiment de saison touristique cette année. Alors, on tente justement de profiter de ce temps-là pour générer quelque chose de positif pour 2021 qui, on l'espère, nous permettra d'effectuer un retour à la normale modifiée, à la normale 2.0 si on veut. Sous-titrage ST' 501